ok merci beaucoup donc bonjour à tous bienvenue à cette deuxième séance sur la responsabilité sociale des entreprises nous sommes désolés pour le petit cette deuxième session à cause de petits problèmes avec google chrome et le go live de facebook donc on va aborder aujourd'hui donc la deuxième partie de notre présentation donc qui concerne un peu le contexte de la responsabilité sociale au maroc et sa mise en oeuvre au niveau des entreprises et avant avant cela je souhaitais quand même revenir un peu très rapidement juste par rapport à la séance de la dernière fois pour les personnes qui n'étaient pas présentes avec nous pour dire que on avait on avait abordé le sujet de la rse et du développement durable selon deux concepts on a expliqué l'origine de la responsabilité sociale d'entreprise qui est un concept qui a un fondement purement éthique qui a vu le jour il ya plus de 80 80 90 ans aux états unis et on a discuté aussi du concept développement durable et donc notamment le sa genèse avec la prise de conscience des problématiques environnementales et au niveau de la planète et que ce concept donc le développement durable lui a été adopté en 1987 officiellement et donc on a essayé d'expliquer un peu la différence entre les deux entre les deux concepts donc à la fois le le la rse qui est arrivé autour de questionnement purement éthique qui concerne le comportement des managers et par la suite le comportement des entreprises dans la société et si ces comportements étaient en phase avec les valeurs de la société ou pas et le concept de développement durable qui lui était beaucoup plus un questionnement par rapport à la à la à la soutenabilité de notre modèle de développement et est ce que aujourd'hui les modèles adoptés à ce jour dans différents pays est ce que c'est un modèle qui permet justement d'assurer le développement humain et de la même façon pour toute pour toute l'humanité et donc on avait dit que aujourd'hui les experts donc ont convergé sur la conclusion suivante c'est que le modèle industriel le modèle capitaliste que nous avons adopté depuis maintenant bientôt un siècle loin un siècle et demi n'est pas un modèle qui permettrait un développement soutenable et durable parce que tout simplement sur un plan d'inventaire sur un plan purement d'inventaire aujourd'hui nous avons un problème de ressources qui sont pas suffisantes pour toute la planète nous avons aujourd'hui une étude qui a été faite qui a été mise à jour qui démontre que pour suivre le même modèle de développement et la même approche de développement qui a été suivi dans les pays développés et les pays occidentales on a besoin pratiquement de quatre cinq fois un équivalent de la planète terre et donc des ressources qui existent sur la planète terre ce qui montre que il est très difficile aujourd'hui d'assurer un développement soutenable et donc après donc il ya une fusion entre et deux concepts puisque lorsqu'on a commencé à questionner aussi le rôle de l'entreprise dans la société qui est aussi un questionnement éthique by the way c'est à dire l'entreprise qu'est ce qu'il doit faire par rapport à ce sujet développement durable qui est un problème global qui est un problème général ben on s'est rendu compte que effectivement l'entreprise pouvait faire des choses et surtout que l'entreprise ne pouvait pas rester indifférente par rapport à ce qui se passe et ça c'est une position également éthique et donc de là on a essayé de comprendre ce que peut l'entreprise faire est ce qu'il doit faire et comment il va le faire et c'est comme ça qu'on est arrivé à la conclusion que la responsabilité sociale quelque part c'est la contribution attendue donc des entreprises en matière de développement durable et donc c'est dit c'est cette convergence entre les deux concepts il a eu lieu dans les vingt dernières années un niveau académique on est toujours en train de d'essayer de définir un modèle pour ça on a essayé de normaliser un peu cette relation entre rso et développement durable notamment à travers la norme ISO 26000 qui a défini la rso comme une contribution à développement durable j'aimerais justement rappeler que la définition de cette norme proposée par cette norme en tout cas est une des définitions qui aujourd'hui à mon sens plus complète et la plus significative pour expliquer ce qu'on attend dans l'entreprise face à ces questions de développement durable et donc par rapport à ce rappel de l'ancien séance je vais finir justement par cette définition de l'iso 26000 qui dit tout simplement que la responsabilité de l'entreprise c'est sa responsabilité par rapport aux impacts de ses décisions et de ses activités donc sur des parties prenantes sur la société sur l'environnement et que la prise en compte de ces impacts se traduit ou devrait se traduire par un comportement éthique et transparent de l'entreprise ce comportement éthique et transparent il se décline de la façon suivante c'est que d'une part il faut qu'il soit réellement un développement durable donc ce n'est pas uniquement un comportement qui permet d'améliorer l'image de l'entreprise et d'améliorer son positionnement mais que ce soit réellement un comportement qui apporte un élément de réponse à des questions de développement durable deuxième élément c'est que ces comportements doivent être concertés doivent être définis et met en oeuvre en concertation et en impliquant les parties prenantes donc c'est le deuxième élément important le troisième élément c'est le comportement doit se baser aussi sur un respect strict de la réglementation des lois des conventions internationales comme on avait dit la dernière fois il n'y a pas lieu de s'engager aujourd'hui dans le domaine de la rse si sur le plan légal on a aujourd'hui des encore des non conformités ou aussi au niveau de en tout cas de l'engagement vis-à-vis des exigences relatives aux activités d'entreprises on a aujourd'hui un engagement qui n'est pas ferme qui n'est pas total donc le premier la première marche à faire dans le domaine de la rse effectivement c'est d'assurer la conformité totale de l'entreprise par rapport aux lois et textes qui s'appliquent à ses activités que ce soit des textes qui couvrent des sujets sociaux des sujets économiques des sujets sociétaux des sujets environnementaux et dernier point c'est l'intégration c'est à dire qu'aujourd'hui cette responsabilité sociale n'a pas de sens que si il est intégré dans les métiers dans les activités de l'entreprise donc c'est les quatre éléments constitutifs de ce qu'en fait qui fondent ces comportements et qui sont constitutifs et finés d'une démarche de responsabilité sociale qui est donc qui peut être reconnue comme une contribution au développement durable et qui peut être finalement créatrice de valeurs à la fois pour l'entreprise et pour ses parties prenantes et donc on comprend bien pourquoi beaucoup d'entreprises qui font beaucoup d'actions dans le domaine sociétal aujourd'hui leurs démarches sont toujours j'allais dire insuffisantes ou tout simplement sont pas reconnus nécessairement par les parties prenantes parce que il ne repose pas sur cette définition donc il ne repose pas sur les éléments et sur les principes qu'on veut de discuter donc voilà un petit rappel alors aujourd'hui ce que je voulais discuter avec vous c'est la partie donc le contexte marocain donc au niveau du contexte marocain aujourd'hui on a connu un contexte je parle pas du contexte du kovid 19 bien sûr un qui lui on en en discutera lors d'une d'une séance à part mais l'environnement de l'entreprise et le contexte dans lequel évolue les entreprises marocaines a fortement évolué durant les dernières années pratiquement on va dire depuis l'avènement du nouveau règne et cet environnement a connu plusieurs mutations si je prends rien que le volet légal et réglementaire dont je parlais tout à l'heure je pense qu'au maroc on a on a on a on a on a légiféré et on a défis on a on a adopté des textes de loi et c'est donc tous les domaines pratiquement à une cadence qui fait que aujourd'hui on a peut-être légiféré plus que ce qu'on a fait entre l'indépendance et 2000 c'est à dire entre 2000 et 2020 on a sorti autant de textes que ce qu'on a sorti entre donc l'indépendance et les années les années 2000 et cela il a un impact en matière de responsabilité sociale parce que tout ce qu'on a adopté comme texte pour la partie pour la partie conditions de travail qu'est ce qu'on a adopté sur le plan de l'environnement tous les textes liés à la pollution lié à la protection de l'électorat liés aux études d'impact etc tous les textes qu'on a adopté sur la partie commerciale sur la courante sur la protection des données personnelles la protection du consommateur tout cela a été adopté durant les vingt dernières années donc il faut pas oublier que l'évolution de ce contexte légal a fait qu'aujourd'hui on parle beaucoup plus de responsabilité sociale et qu'on est de plus en plus d'entreprises qui qui s'engagent dans ce domaine parce que ne l'oublions pas et les études ils l'ont démontré même au niveau international les deux drivers aujourd'hui de la responsabilité sociale en premier lieu c'est vraiment la conformité donc le fait de rechercher la leur espèce des textes des réglementations et deuxièmement c'est la gestion des risques donc toutes les démarches structurées aujourd'hui leur point de départ très souvent c'est ces deux points là c'est de ces deux ces deux ces deux leviers donc d'institutionnalisation alors il faut dire aussi que au maroc aussi il ya aussi eu des mutations importantes sur le plan du tissu économique et industriel puisque grâce à toute la stratégie de développement des infrastructures on a vu voir la naissance de plusieurs entreprises d'entreprises internationales qui sont arrivés pour réaliser des projets au maroc très souvent avec des modes de fonctionnement avec des procédures qui sont plus ou moins en phase et en ligne avec ce qui se fait en europe et où justement cet esprit de responsabilité sociale et de respect des textes et de et de maîtrise des risques sociaux et et risques au travail et risques environnementaux et assez développés donc le fait que ces gens là sont venus faire des projets le fait que des entreprises se sont frottés à ces entreprises dans le cadre de ces projets tout cela a permis de développer une culture dans un certain nombre de domaines je peux citer la santé sécurité au travail mais pas que un domaine environnement etc et puis n'oubliez pas que tous ces projets on est le plus souvent été financés par des bailleurs de fonds donc ces bailleurs de fonds avait aussi des exigences en matière sociale en matière de gouvernance en matière de de donc de protection de l'environnement etc et donc tout cela a fait que les entreprises ont depuis 20 ans internaliser plus de pratiques en matière de responsabilité sociale et on l'a vu avec le nombre d'entreprises certifiées ils ont 9001 14000 45000 sur les vingt dernières années on a frôlé les 1500 1600 entreprises voire même 2000 entreprises si on prend tous les référentiels alors qu'il ya 20 ans peut-être on était sur moins d'une cinquantaine entreprises donc ces entreprises certifiées ces entreprises labilisées aussi dans le cadre du label de la cgm est aussi un élément important qui a fait que là on a aujourd'hui on a qu'on commence à avoir un vécu on commence à avoir un retour d'expérience en matière de responsabilité sociale alors bien sûr un élément aussi important à retenir et qui pousse aussi notamment les pme à s'engager c'est les exigences et donneurs d'or donc aujourd'hui lorsque vous travaillez dans un avec des clients dans un certain nombre de secteurs comme la chimie comme les matériaux de construction et notamment le secteur du ciment etc dans le domaine des hydrocarbures aujourd'hui les entreprises les grandes entreprises qui opèrent dans ces secteurs sont très regardants par rapport au respect d'un certain nombre de règles sur la partie qualité sécurité environnement respect des droits de l'homme sur la partie aussi formation qualification du personnel etc etc et donc toutes ces pressions qui sont exercées par la part ces parties prenantes par ces donants d'ordre font aussi que pas mal d'entreprises notamment petites moyennes et surtout de l'entreprise de taille moyenne et de grandes entreprises se sont aussi engagés dans un certain nombre de démarches peut-être pas de démarches de responsabilité sociale dans sens large mais dans des démarches de qse dont des démarches de mise en conformité de etc qui sont qui font qui sont finalement des blocs qui font partie du du corpus de la responsabilité sociale est donc dernière mutation aussi c'est que les entreprises au maroc ils ont été très sollicités sur les 20 dernières années et ce sont été très sollicités par les pauvres publics par les associations pour venir contribuer à des sujets donc sociétaux au maroc comme l'éducation il ya des entreprises au maroc aujourd'hui qui sont très engagés pour l'éducation et les entreprises qui sont engagés pour 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 l'handicap il ya des entreprises qui sont engagés pour pour la protection la préservation de l'environnement propreté des plages etc et donc on a toute une catégorie d'entreprises notamment grande qui ont les moyens etc qui ce qui ont été sollicités donc par différentes parties prenantes dont le cadre de relations soit d'affaires ou soit de relations institutionnelles ont été sollicités pour participer à a donc à essayer de trouver des solutions et donc ça renforce ce qu'on avait dit la dernière fois ça renforce la tendance de la quatrième génération de la rse donc ce qu'on appelle la rse 4 aujourd'hui qui qui s'identifie justement à la contribution développement durable et cette génération de rse 4 cette quatrième génération conceptuelle de la rse c'est celle qui prône ce qu'on appelle le rôle politique de l'entreprise c'est que l'entreprise il devait un acteur politique qui a un rôle dans la société alors acteur politique ça veut pas dire que l'entreprise fait de la politique 1 ou au qu'il a un parti où il qu'elle est adossé un parti politique ce qu'on veut dire ici par un rôle politique c'est que l'entreprise est un acteur qui intervient dans la réalisation des politiques économiques et sociales du pays de l'état et c'est un peu bizarre d'ailleurs parce que l'entreprise sa raison sa raison d'être à la base c'était pas ça à l'entreprise et donc de proche en proche on a fait comprendre à l'entreprise suivant le cheminement qu'on a on a présenté durant la première séance on a fait donc comprendre à l'entreprise que il est là pour faire vos filles il est là pour 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 évoluer pour grandir et c'est mais il devrait aussi contribuer et prospérer avec les autres donc prospère avec les parties prenantes et donc il faudrait que l'entreprise aussi joue un rôle qui va au delà juste de la de la production de biens et services et de la satisfaction de ces parties prenantes direct notamment donc les actionnaires les employés et les fournisseurs et son rôle politique est en train de de se de se matérialiser de plus en plus puisque les entreprises sont en train de finalement de comprendre l'enjeu de cette participation politique et ils savent que de toutes les façons il est incontournable et donc ils ont compris que au lieu d'être forcés de participer sur certains politiques qui sont pas nécessairement prioritaires pour l'entreprise l'entreprise qui va faire et va anticiper donc il va anticiper va analyser un peu les enjeux qui existent au niveau du marché etc et au niveau de la société en général et il va se positionner il va se positionner sur certains sujets par choix un volontaire et il va agir sur ces sujets et il va apporter une contribution sur ces sujets et donc ça permet à l'entreprise finalement d'avoir un pouvoir de négociation parce que vous savez lorsque on vient vous chercher vous demander de faire une contribution il ya deux cas soit vous ne contribuez à rien vous ne faites rien et c'est donc vous êtes plus ou moins dans une situation on va dire de faiblesse parce que on va avoir tendance à vous à vous à vous exiger des choses parce que vous ne faites encore rien etc et peut-être les choses qu'on va vous exiger ne sont pas nécessairement les choses prioritaires pour par contre lorsque vous faites des choses ce que vous êtes déjà engagé lorsque vous participez déjà lorsqu'on vient vous solliciter vous avez un pouvoir de négociation qui est qui est là qui est bâti sur quoi sur la légitimité de des actions antérieures qui est basée sur la légitimité des résultats que vous avez eu déjà dans le dans les projets que vous avez déjà mené etc et donc ce pouvoir de négociation va vous permettre quand même de maintenir votre cohérence stratégique parce que malheureusement l'entreprise il est là pour aider mais ses ressources y sont limités et le manager stratège son rôle c'est d'allouer les ressources en fonction des priorités et donc vous dans votre démarche est restée vous allez essayer quand même de se positionner sur certains sujets pour lesquels vous avez les ressources et pour lesquels vous allez mutualiser les ressources avec des enjeux business et avec des enjeux du métier etc et donc ça aujourd'hui les entreprises au maroc qui sont pas nécessairement aujourd'hui à ce niveau on va dire de structuration de leur process de sensibilité sociétale ce qu'on appelle les process de sensibilité sociétale ça veut dire les processus qui permettent d'internaliser et de gérer ces pressions qui viennent de l'extérieur mais croyez moi dans un certain nombre d'entreprises notamment multinationales et même d'entreprises de taille de taille plus petite dans certains pays qui ont compris cette augmentation progressive des pressions sur l'entreprise en matière d'engagement ces entreprises là ils ont développé des démarches qui leur permettent d'être proactives d'anticiper et de négocier de discuter avec les parties prenantes sur les sujets sur lesquels il n'entre l'entreprise peut s'engager et retenez cette approche de négociation 1 ce que la norme mais aux 26 milles appelle le dialogue avec les parties prenantes est ce que la théorie 1 en général appelé dialogue avec les parties prenantes le dernier partie prenante typiquement c'est un travail de négociation et ce travail de négociation vous allez la voir avec toutes les parties prenantes sur les différents enjeux de responsabilité sociale et donc donc c'est ce travail de négociation qui va faire que l'entreprise va assurer l'équilibre entre ses objectifs donc de développement de progression et les objectifs dans la société qui peuvent être des fois il faut le dire ils peuvent être des fois contradictoires avec les besoins de l'entre eux des les aspirations de l'entreprise et c'est toute la difficulté aussi de cette opérationnalisation de la démarche rse a typiquement pour vous donner un exemple une entreprise qui veut doubler sa production et donc sur le plan de l'impact sur l'environnement sur l'impact il va doubler aussi d'accord donc si il doit discuter avec les communautés avoisinantes etc les communautés vont avoir tendance à la pousser à réduire ses émissions carbone la pollution etc ce qui est tout à fait normal alors que l'entreprise devrait augmenter sa production et donc qu'est ce qu'il va faire donc la démarche rse va lui permettre de négocier et de trouver un juste milieu qui préserve à la fois les intérêts ses intérêts à elle et les intérêts des parties prenantes donc on est dans une démarche de co-construction ensemble avec les parties prenantes de valeur qui permet à finalement d'apporter des solutions qui sont de développement durable tout en préservant les intérêts à la fois dans l'entreprise et à la fois à la fois les autres les intérêts de la société donc cette politique je ferme la parenthèse sur cette politisation de la rse mais c'est un fond c'est un mouvement de fond 1 aujourd'hui dans la théorie sur la responsabilité sociale il met aussi qu'ils se qu'ils sont en train de le voir est en train d'être incarné dans le dans les projets de d'opérationnalisation de la démarche alors ce qu'on oublie très souvent c'est que de ce mouvement aussi institutionnel au niveau du maroc il a il a beaucoup influencé l'engagement des entreprises c'est lui qui a poussé les entreprises à venir s'engager de plus en plus et c'est donc rappelons juste je vous donne juste des exemples juste des repères rappelons juste par exemple que le code du travail de 2004 a complètement révolutionné par exemple les relations sociales au niveau de l'entreprise toute la partie santé sécurité au travail toute la partie relations de travail conditions de travail le dialogue social etc le code de 2004 a vraiment apporté un cadre il a vraiment défini plusieurs modalités qui permettent à l'entreprise avec les partenaires sociaux et avec les salariés d'avancer sereinement sur cette question sur cette question sociale en interne si je prends un autre exemple dans le domaine par exemple l'agricole plan maroc vert c'est quelque chose quand même aujourd'hui qui a permis qui a permis excusez moi qui a permis le la création de tout un tissu de coopérative ici dite coopérative aujourd'hui permettent à plusieurs populations à plusieurs communautés locales d'avoir des revenus d'avoir des en fait de créer de la richesse d'avoir des revenus pour pouvoir accéder à un certain nombre de services essentiels etc les entreprises qui veulent aujourd'hui monter des projets avec la société civile donc sur le volet sociétal par exemple ici je prends les entreprises qui sont dans le secteur agricole et agroalimentaire ben c'est grâce à toutes ces coopératives à toutes ces ces à tous ces acteurs de la société civile qui ont vu le jour grâce à ce plombant vert l'entreprise a des vis-à-vis à les interlocuteurs aujourd'hui qui sont bien organisés qui sont qui ont les capacités de gérer des projets qu'entreprise etc donc vous voyez mine de rien un plan de développement qui est fait au niveau de l'état pour le pays etc de proche en proche il peut être un levier qui facilite à un certain nombre d'entreprises l'engagement et le surtout le montage de projets pour montrer justement leur engagement en responsabilité sociale donc si vous voulez je peux continuer les exemples la mise en place du conseil de la concurrence même s'il n'est pas il n'a été efficace et efficient que durant les deux dernières années mais la mise en place de la loi sur la concurrence et du conseil d'accord sur la concurrence il a quand même poussé les entreprises à revoir la façon dont ils interagissent et se comportent sur le marché etc et vous savez très bien que la question de la concurrence loyale est un sujet de la responsabilité sociale qui est important parce que justement une entreprise qui se comporte de façon déloyale cette entreprise là bas quelque part il 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 se comporte de façon non compatible avec les valeurs de la société donc on revient au fondement de de la responsabilité sociale et on revient au fait que finalement entreprise elle ne respecte pas les règles de jeu etc et donc je vais juste donner un dernier exemple je sais pas si vous vous rappelez de la charte nationale de développement durable d'ailleurs qui était le premier texte adopté à travers une concertation collective au niveau de toutes les régions du maroc puisque pour rappel pour ceux qui se rappellent pas de cet événement il ya eu des workshops et des ateliers dans toutes les régions du royaume où les citoyens ils ont proposé des idées ils ont proposé des approches etc sur ce que veut dire le développement durable pour le maroc etc cette charte il a été rédigé par la suite et cette charte il a eu la chance de se transformer en loi et donc grâce à cette charte là on a depuis maintenant 2000 2000 2015 une loi c'est la loi 1299 qui la loi porte en charte du développement durable et d'après de la protection de l'environnement au maroc et c'est un texte fondateur moi je vous invite à aller lire ce texte là parce que il est très important il définit les principes c'est vrai qu'il ya beaucoup de textes d'application qui manque encore etc mais au moins aujourd'hui cette loi est devenu un cadre qui va permettre aux entreprises donc de et surtout aux ministères et aux administrations d'abord de légiférer de différents textes sur différents sujets et ce texte là aujourd'hui il est unique pratiquement dans la région le maroc a été le premier pays à se doter d'une loi sur le développement durable et les pays qui ont fait ça comme la france angleterre les pays bas etc une fois ils ont opérationnalisé leur loi sur le développement durable ça a donné plus de sens à l'engagement des entreprises ça a permis de créer une errement énormément de filières et ça a permis de mettre en place des projets de mettre en place du levier de financement aussi je prends un exemple dans cette loi 299 du maroc pour illustrer mon propos je prends l'exemple de la fiscalité verte avant cette loi aucun ministre de finances nous pouvait légiférer et sortir un instrument de fiscalité verte etc par exemple un crédit impôt pour encourager les entreprises ne pouvait le faire parce qu'il n'y avait pas de il n'y avait pas de loi cadre il n'y avait pas de loi qui permettait de le faire maintenant avec la loi 2 99 qui a institué ce principe de fiscalité verte là on peut mettre en place des d'autres lois ou des décrets des arrêtés d'application qui permettent peut-être demain de mettre en place un crédit impôt et comme ça les entreprises qui réduisent leurs empreintes carbone ou des entreprises qui font qui et qui font de l'efficacité énergétique etc et qui font des économies d'énergie il pourrait monnailler les économies qu'ils font ils peuvent les monaillers et ils peuvent justement plutôt pas les monaillers excusez moi ils peuvent les monétiser plutôt le problème et les monétiser et ils peuvent justement par exemple défalquer de leur base imposable à travers ce crédit impôt ils peuvent défalquer un peu les montants équivalents des économies qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait sur le volet de la protection sur le volet de l'énergie ou bien lisez des efforts qu'ils ont fait sur la protection de l'environnement et ça c'est très important parce que dans la littérature aujourd'hui on a essayé de comprendre comment la rse se développe au niveau des pays et on est en fait c'est matin lund moune qui ont fait ça ces deux chercheurs danois qui ont fait une recherche très intéressante sur le sujet ils avaient trouvé qu'il y avait deux modèles de diffusion de la responsabilité sociale au niveau des au niveau des territoires au niveau des pays le premier modèle c'est ce qu'on appelle la rse explicite c'est à dire que c'est une responsabilité sociale portée par les entreprises de façon volontaire de façon explicite parce que ils veulent s'engager parce que ils veulent améliorer leur image parce que ils veulent tout simplement le faire par philanthropie etc et ça c'est un modèle qu'on va retrouver beaucoup plus au niveau des états unis on a plus une rse explicite qui le fait des entreprises des acteurs donc économiques et particuliers privés et de l'autre côté on a ce qu'on appelle la responsabilité sociale la rse implicite qui est plutôt une responsabilité sociale qui est drivé qui induite par des mécanismes gouvernementaux notamment la réglementation notamment la fiscalité verte notamment des incitations notamment 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 etc et c'est très et cette responsabilité sociale implicite c'est ce qu'on retrouve un peu en europe la france par exemple a développé toute son économie verte par rapport en renforçant la réglementation énergétique en renforçant la réglementation sur les déchets en renforçant la réglementation sur les émissions carbone etc donc c'est l'état qui s'engage il engage les entreprises dans lesquelles il est actionnaire et il va pousser les acteurs à s'engager à travers la réglementation à travers les incitations à travers la coercition et donc si vous si vous voulez au maroc moi j'ai essayé d'approcher le cas du maroc pour comprendre un peu est ce qu'on était plutôt dans l'implicite moi ce que je peux vous dire ma conclusion c'est que au maroc on a un paradoxe comme d'habitude c'est que d'une part on a un état omniprésent d'accord qui est là fort une administration qui forte qui définit beaucoup de beaucoup de réglementation qui met en place un cadre d'intervention etc et donc en principe on devrait avoir une rse implicite comme en europe c'est à dire que les entreprises par le la pression exercée par les pouvoirs publics pour le respect des lois sociales environnementales par les incitations éventuellement qui se mettent en place les opérateurs devraient s'engager alors non c'est pas ce qui se passe au maroc parce que tout simplement les lois ben ils sont toujours ils sont pas toujours appliqués de façon effective et efficace ce qui se passe au maroc c'est que on a une rse plutôt explicite c'est à dire qu'on a beaucoup d'entreprises qui prennent des initiatives qui s'engagent qui communiquent autour de cela et on y on est plutôt une posture un peu à l'américaine où les entreprises ils font des choses et vont communiquer des zones d'affaires qui sont qui ont des entreprises prospères vont monter des fondations vont faire des chèques à des associations vont faire de la philanthropie etc et donc vous voyez on a on a on a on a un contexte plutôt où l'état de pouvait pourrait un pourrait driver et pourrait pousser pourrait influencer les comportements mais il le fait pas et par contre c'est le privé c'est les entreprises qui vont prendre le relais etc ils vont prendre l'initiative et on l'a vu avec le label de la cgm cela cgm il n'a pas attendu que l'état le demande et l'a mis en place un label et il sait il s'efforce il essaye de convaincre les entreprises de les pousser de les encourager de promouvoir le label etc avec beaucoup de difficultés il n'arrive pas vraiment à faire à augmenter de façon conséquente le nombre d'entreprises habilisées mais il essaye mais de l'autre côté l'état qu'il ya la capacité de faire à travers la réglementation mais il le fait pas alors moi ce moi si vous voulez ça me ça ne me pose pas de problème je pense que tant mieux si on peut avoir à la fois des entreprises qui sont proactives qui s'engagent et de l'état qui pourrait venir par la suite pour appuyer pour aider why not et d'ailleurs on a vu avec la crise du convite 19 on l'a vu c'est on a vu l'importance de la contribution des entreprises auprès auprès de l'état et à côté de l'état pour trouver des solutions pour construire des hôpitaux rapidement pour équiper des hôpitaux pour mettre en place de la logistique pour distribuer des dons réalimentaires à la population etc donc on voit bien que cette culture et cette habitude chez les entreprises d'être un peu autonome de prendre l'initiative de lancer des initiatives de d'organiser des opérations de solidarité etc a été bénéfique finalement parce que les entreprises mais ils avaient l'habitude de le faire et c'est maintenant il faut qu'on arrive à trouver un point de convergence c'est de dire c'est dommage que ces entreprises là qui sont engagées que le contexte et que que c'est institutionnel légal etc ne leur apporte pas un soutien ne serait-ce que ben ceux qui sont engagés qu'on leur donne une incitation ceux qui font des efforts sur sur en matière d'environnement banques qu'on leur donne le support et l'aide nécessaire pour qu'ils puissent continuer etc et puis ceux qui ne font pas ben qu'ils soient aussi quelque part j'allais pas dire j'allais pas dire sanctionner mais uniquement qu'ils aient conscience du coup de la non adhésion à la à cette à cette donc à cette à cette à cette à cette contribution un citoyen responsable qui est attendu des entreprises et donc je termine sur sur ce sujet pour dire que ce que nous vivons aujourd'hui l'engagement des entreprises que nous sommes en train d'observer aujourd'hui les actions rse que les entreprises font d ici là ils sont pas le fruit du hasard ils sont le fruit de mutations profondes dans notre dans notre dans notre environnement et ils sont le fruit aussi d'un certain nombre de pratiques et d'un certain nombre de comportements au niveau du management de nos entreprises qui sont issus de valeurs qui sont issus de culture de culture sociétale la culture dans la société qui sont issus de notre histoire etc et donc c'est ce milk in pot qui fait qu'aujourd'hui le maroc malgré tout est un pays modèle en matière de responsabilité sociale en afrique du nord et ça je vous le dis je peux même voulu certifier ceux qui me connaissent et savent que j'étais dans la certification pendant une vingtaine d'années donc je peux vous certifier qu'aujourd'hui le maroc est un modèle en tout cas en afrique du nord et même par rapport à nos pays à plusieurs pays subsahariens mais la plupart d'ailleurs est un modèle dans sa démarche dans son dans sa façon dont est là il a mis en place à liger il a mis en place la législation qu'il faut etc maintenant ce qui nous manque bien sûr c'est un peu de rendre un peu tout ça effectif qu'on mette un peu plus de qu'on renforce un politique et de la transparence dans toutes ses actions et ça on pourra avancer alors n'oubliez pas aussi que donc suite à cette loi de 2,99 le maroc il a adopté une stratégie nationale de développement durable donc cette stratégie qui est disponible sur le site du ministère du département en fait de l'environnement il est un cadre global pour donc mettre une stratégie donc à moyen et à long terme au maroc c'est par rapport au sujet développement durable et au niveau de la stratégie à plusieurs axes et ces axes là devrait être décliné au niveau de plusieurs départements ministériels donc ça c'est la loi qui le dit donc il ya une deadline pour ça il faut que tous les départements et leur feuille de route en matière de développement durable donc tout ça c'est pas encore effectif c'est ce que je disais tout à l'heure il ya quelques ministères qui ont déjà publié leur feuille de route il ya d'autres qui l'ont pas encore fait et en fait c'est cette stratégie aussi on il est assez avancé sur certains secteurs je prends par exemple l'énergie à travers les énergies renouvelables on est très en avance voilà encore une fois un domaine où le maroc il est présenté comme un modèle et ça ne vient pas de nulle part non plus c'est tout ce qu'on a expliqué depuis tout à l'heure vous avez aujourd'hui aussi la partie gestion des déchets avec beaucoup de programmes financés par la banque mondiale il ya encore beaucoup de travail à faire énormément de travail à faire peut-être 30 années encore de travail pour se mettre à niveau sur ce sujet mais aujourd'hui il ya il ya il ya une feuille de route par rapport à ça qui est qui a été qui a été adopté et en fait ce qui ce qui serait intéressant à mon sens c'est que on arrive à profiter de l'opportunité donc de ces questions de développement durable et surtout surtout la disponibilité la disponibilité des financements et la disponibilité des maires de fonds à intervenir à accompagner les gouvernements sur ces sujets et moi je peux vous assurer que sur les projets d'énergie renouvelable sur les projets de l'économie circulaire etc il ya beaucoup d'argent qui cherche projet énormément d'argent mais très peu de projets chez nous au niveau mondial même mais chez nous encore plus il ya une punirie en termes de projets qui sont bien faits qui sont bien ficelés qui sont bien gouvernés etc bien sûr et les exemples de wadzazet ou les exemples de la salle de la station de dessalement de dagadir ou l'exemple des des projets de réhabilitation de décharges de transformation de décharges sont là pour témoigner il a suffi que le maroc mette en place ces projets il suffit qu'ils les montent et qu'ils soient viables qu'ils soient bien présentés on n'a pas eu un seul problème à lever les fonds nécessaires pour monter ces projets parce que tout simplement il ya beaucoup de bailleurs de fonds il ya beaucoup de fonds d'investissement notamment ce qu'on appelle les fonds d'investissement socialement responsable qui base leur investissement sur des critères rse sur les critères esg pour utiliser le terme des agences de notation donc des critères environ mentaux sociaux et de gouvernance et mais c'est ce que je disais tout à l'heure ils n'arrivent pas à trouver suffisamment de projets à financer et donc il faut qu'on profite de cette opportunité pour justement attirer plus investissement sur des sujets de développement durable et bien sûr pour le faire ben il faut que le cadre déjà légal réglementaire dont je parlais tout à l'heure il faut qu'il soit opérationnel il faut qu'il soit qu'ils soient activés assez rapidement alors bien sûr le maroc a fait aussi il a évolué sur beaucoup d'autres thématiques mine de rien sur la partie droits de l'homme vous savez que c'est durant les vingt dernières années qu'on a eu notre conseil national des développements de conseil national des droits de l'homme qui était au début consultatif qui est devenu carrément conseil national qui peut faire des enquêtes des investigations on a vu aussi que l'instance pour la lutte contre la cour pour la prévention de la corruption a aussi évolué pour devenir une instance de probité de prévention de la corruption avec des prérogatives plus élargis on a vu que le conseil de la concurrence après une lutte de langue haleine a finalement aussi revu ses statuts etc donc tout cela on l'a fait durant ces vingt dernières années et j'insiste beaucoup sur ça parce que tout ce qu'on a fait ces vingt dernières années c'est ce qui nous a permis d'avoir aujourd'hui un état qui résiste à cette crise et d'avoir des finances qui sont solides qui nous permettent aujourd'hui de se prendre en charge de fermer nos frontières fabriquer nos masques de payer des indemnités à notre population pauvre etc etc tout cela c'est le fruit de tout ce que nous avons fait ces vingt dernières années c'est très important à retenir ce n'est pas tomber du ciel et donc tous ces sujets aujourd'hui s'invite finalement au niveau de l'entreprise et donc quel que soit le secteur d'activité à l'entreprise aujourd'hui il est dans cet environnement il a des associations avec qui il peut travailler et là un cadre comme j'explique tout à l'heure etc alors sur le sujet d'ailleurs des associations je voulais juste vous rappeler une chose importante on fait un chiffre important on l'oublie très souvent juste pour que vous compreniez la force de la société civile au maroc en 1965 je pense qu'on avait une dizaine d'associations au maroc aujourd'hui on est pratiquement à 200 mille associations c'est juste pour vous dire le l'évolution qu'a connu le tissu associatif et ses associations aujourd'hui c'est aussi le reflet du marocain de sa culture de ses valeurs de son souhait de contribuer de son souhait de faire du bien pour la société c'est très important aussi et ces associations aujourd'hui ils sont là ils ont de l'expérience parfois dans certains domaines ils ont même de l'expertise ils peuvent mobiliser d'autres parties prenantes etc et c'est ce type d'associations ce type de parties prenantes qui peuvent porter des projets de responsabilité sociale avec les entreprises et donc là aussi c'est tout un domaine où l'entreprise peut s'appuyer sur ses acquis pour vraiment monter une responsabilité une démarche de responsabilité sociale qui a du sens donc voilà alors dernier élément c'est les conventions parce que le maroc ne s'est pas limité uniquement à signer à l'IGFR et à mettre en place des réglementations et des lois qui sont propres à lui il a ratifié énormément de conventions internationales d'accord et la ratification de ces conventions internationales fait que le maroc est obligé de se mettre au même niveau sur un certain nombre de sujets de que beaucoup de pays y compris les pays développés et donc ça c'est important aussi donc voilà pour la partie contexte je voulais maintenant vous parler un peu de l'entreprise de façon spécifique parce que l'entreprise dans ce contexte là c'est clair il va faire face à quoi elle va faire face à plus de contraintes parce que les réglementations les pressions des parties prenantes etc très souvent de prime abord sont considérés par les managers comme des contraintes mais aussi il ya beaucoup énormément d'opportunités notamment dans le développement durable dans l'environnement dans l'économie sociale et solidaire comme je l'ai expliqué tout à l'heure donc les entreprises aujourd'hui où une entreprise qui est bien gouvernée et l'entreprise intelligente qu'est ce qu'il va qu'est ce qu'il va se dire il va se dire de toutes les façons moi je vais être sollicité pour contribuer pour participer à régler des questions de société très bien donc qu'est ce que je fais est ce que je prends le sujet uniquement selon de la contrainte et donc je vais essayer de fouillir au maximum les contraintes et essayer de répondre avec le minimum et de ne pas avoir un coup de conformité à ces contraintes et un coup de conformité légale un coup de conformité aux attentes des parties prenantes qui est élevé pour préserver ma marge ou bien est ce que je change complètement d'approche et je dis très bien j'ai des contraintes qui éventuellement vont occasionner des coûts mais j'ai également des opportunités qui peuvent occasionner des bénéfices est ce que finalement la meilleure approche est ce que c'est pas une approche rse qui permet à la fois de gérer les contraintes mais aussi de profiter des opportunités de façon à ce que l'analyse ou le bilan final soit bénéfique pour l'entreprise pour ses parties prenantes et aujourd'hui en fait lorsque on essaie de comprendre et de voir ce que font les entreprises au maroc on y est un peu on est même un peu surpris parce que pas mal d'entreprises ils ne sont ni sur l'approche contrainte ni sur l'approche opportunité ils sont encore sur l'approche image c'est à dire que pour eux la responsabilité sociale c'est pour faire beau c'est c'est pour communiquer c'est pour dire voilà qu'on est engagé etc ils sont plus sûrs des actions qui sont ponctuelles qui sont périphériques voire même des fois dans certains cas qui sont cosmétiques moi je ne parle pas de ce type d'entreprise parce qu'effectivement ils n'ont rien compris parce que la responsabilité sociale est un exercice stratégique et dont la stratégie on fait pas du on fait pas du show on fait pas du show et on le fait de façon on le fait de façon ponctuelle ici et après on oublie et après on le fait ponctuellement ici etc ça c'est pas une stratégie en fait ça c'est à la limite c'est c'est de la tactique opportuniste et qui ne permet pas de construire et de consolider de la valeur à long terme moi je parle des entreprises qui fonctionnent de façon un peu plus structuré et qui se disent tout ce qui se passe dans mon environnement aujourd'hui va s'inviter chez moi donc va s'inviter sa forme d'enjeu donc soit contrainte soit opportunité donc comment j'intègre ça et comment je gère ça au niveau de mon entreprise alors si je me positionne uniquement sur le registre des risques ben je vais plus faire peut-être je veux faire plus faire attention à tout ce qui conflit chez moi à tout ce qui à avoir la paix sociale à gérer la réputation de mon entreprise à s'assurer de ne pas avoir des contraventions à ne pas avoir des non conformités légales et réglementaires qui vont m'occuper de l'argent je vais etc et donc je vais rester sur la conformité donc c'est très bien donc si on commence déjà par ça c'est extraordinaire d'accord mais encore une fois ça ce n'est que le minimum parce que là je ne suis que au début de l'échelle je suis uniquement mon curseur est uniquement sur le volet conformité c'est à dire j'essaye juste j'essaye juste de rester égal à moi même et d'en sortir indemne c'est à de ne pas avoir un impact négatif sur mes activités maintenant je mets le curseur de l'autre côté juste pour que vous voyez le l'étendue un possible de l'action de l'entreprise alors l'autre 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 extrémité où je vais mettre le curseur sur à laquelle aujourd'hui beaucoup d'entreprises notamment multinationales se sont déjà en train de se positionner c'est la partie où je vais dire moi la conformité ça y est c'est que c'est un acquis moi aujourd'hui je suis conforme à toutes les lois toutes les réglementations j'ai eu une démarche de management des risques donc pas de souci maintenant je me mets à côté opportunité donc qu'est ce que ça veut dire je mets sur un côté opportunité je prends l'exemple de l'énergie je fais de l'efficacité énergétique etc je le mets dans mon rapport et reste parce que c'est un engagement pour la planète parce que ça permet de réduire by the way les émissions carbone mais aussi c'est une opportunité parce que ça me permet de réduire mes coûts de production ça permet d'améliorer mes marges quelque part j'ouvre une parenthèse pour vous donner un exemple qui le secteur de la céramique par exemple où l'énergie représente 40% du coût de production aujourd'hui toutes les entreprises qui ont survécu à la déferlante de la concurrence déferlante de l'espagne il ya déjà une dizaine d'années maintenant pourquoi ils ont survécu parce que tout simplement ils ont travaillé sur les coûts pour pouvoir tenir concurrence à ces produits importés et donc ils ont réduit de façon importante leur coût énergétique et donc ici c'est vrai que à la base c'est un contrat de marché c'est de la concurrence mais c'est une opportunité finalement qu'ils ont découverte parce que en réduisant leur consommation énergétique mais ils ont réduit leur coût de production et donc et ça ils ont amélioré leurs avantages concurrentiels si je prends un autre exemple l'innovation par exemple je prends je suis dans dans je suis dans les métiers du je suis dans l'imité du transport et donc je fais du transport en utilisant des véhicules classiques etc et je vois qu'il ya une frange la population une classe de la population qui est très sensible à l'environnement et qu'elle pro veut plutôt utiliser des véhicules électriques etc donc je me positionne sur ça donc je vais énover je vais développer un produit qui est basé plutôt sur la traction électrique et je vais adresser un peu cette population qui est voilà qui est très soucieuse de l'environnement etc et donc voilà c'est une opportunité donc je développe une autre activité j'augmente mon chiffre d'affaires mais sur un autre segment de marché qui lui plutôt émane d'une prise en compte d'une opportunité du développement durable et aujourd'hui toutes les tous les fabricants de voitures aujourd'hui vous le voyez sont en train d'aller vers sa psa qui est le dernier constructeur en date qui a annoncé son programme de voitures électriques vous savez qu'à kenitra on va fabriquer pratiquement là le modèle vedette de psa de voitures électriques et aujourd'hui que sur psa que ce soit roland que ce soit les autres constructeurs ils ont vu le modèle de tesla ils ont vu que le futur et c'est appartient à la voiture électrique et donc ils sont en train de se positionner sur ça et vous n'allez pas être étonné c'est dans le rapport de responsabilité sociale vous n'allez pas être étonné de découvrir que ils vont présenter ça comme un engagement pour la planète et moi je pense que c'est légitime parce que de toutes les façons c'est vrai ça leur c'est stratégique pour eux c'est prépare la voiture d'après pétrole c'est tout à fait légitime c'est normal mais c'est légitime aussi qu'il mette ça en avant comme une contribution à la réduction des émissions carbone comme une contribution à la mobilité durable et donc là aussi vous voyez on est en train d'emprunter la voie de l'opportunité et pas la voie de la contrainte et ça c'est fondamental je prends un sujet encore beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus transversé les ressources humaines aujourd'hui de la génération actuelle les milléniales sont sont très regardants par rapport aux entreprises dans laquelle ils travaillent donc il ya des entreprises aujourd'hui qui mettent ça en avant pour attirer des talents pour en tout cas renforcer la culture d'entreprise utilise le développement durable comme un levier pour renforcer renforcer l'esprit d'appartenance et renforcer la loyauté à l'entreprise etc ça aussi c'est un exemple donc là je suis pas dans les produits je suis pas dans la partie commerciale je suis dans la partie management des ressources humaines où on peut utiliser aussi le développement durable comme une opportunité pour renforcer les valeurs et renforcer aussi le management RH dans l'entreprise donc vous voyez c'est l'entreprise il a vraiment l'embarras du choix donc moi ce que je propose très souvent aux entreprises c'est de commencer par le commencement le commencement c'est quoi c'est comme on a dit tout à l'heure c'est que je comment conforme à toute la réglementation qui est applicable à mon activité ça c'est fondamental une fois je suis conforme à cette réglementation j'essaie de gérer tous les enjeux qui présentent une contrainte pour ma production il n'y a pas de mal donc je gère les contraintes etc mais je commence quand même à jeter un coup d'oeil sur les opportunités de développement durable pour mes activités il n'y a pas un seul secteur aujourd'hui où on ne peut pas trouver dans le développement durable des opportunités pour les activités de l'entreprise et c'est vrai que l'approche et la perspective est complètement différente dans la conformité on est plus une approche risque-coût alors que dans l'approche opportunité on est beaucoup plus une approche création de valeur et c'est vrai que la partie création de valeur il demande bien sûr qu'avoir des process matures en termes d'innovation de créativité d'innovation ils demandent aussi d'avoir une organisation qui est agile pour capter des opportunités etc alors que dans le risque c'est vrai qu'on peut être proactif sur les risques aussi très souvent on est aussi réactif et la conformité par essence un état est un exercice réactif donc c'est vrai qu'il va falloir avoir des compétences il va falloir travailler différemment parce que cette création de valeur dont je parlais tout à l'heure et les opportunités développement durable très souvent ils arrivent aussi à travers les parties prenantes donc il va falloir embarquer des parties prenantes dans le processus peut-être que l'entreprise n'a pas la maturité pour travailler avec des parties prenantes sur des sujets en transverse donc voilà donc aujourd'hui c'est chaque entreprise doit se situer quelque part entre les deux mais sachez que les entreprises sont très avancées sur leur approche ils sont déjà ils sont déjà en train d'abandonner la vision de la RSE comme un sujet contraignant pour l'entreprise uniquement ils sont déjà en train de aller chercher beaucoup de valeurs ajoutées dans les métiers du développement durable pour leurs activités actuelles pour leurs activités futures donc 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 voilà plus ou plus ou moins ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui concrètement la prochaine session on va essayer d'aller dans le détail c'est à dire que on va aller dans la partie opérationnelle c'est à dire là maintenant que nous sommes convaincus on va essayer de voir de façon pratique ou pratique par où commencer si on veut mettre en place une démarche quelles sont les étapes qu'elles sont les bons pratiques quelques conseils etc et donc on consacrera le lundi prochain à cette à cette discussion voilà merci beaucoup pour votre participation alors je sais pas s'il y avait des questions dans le mur j'avais je n'en avais pas vu mais ok j'avais pas vu de questions ok voilà donc voilà merci en tout cas si vous avez des questions vous pouvez me les envoyer sur facebook il n'y a aucun problème ou sur mon adresse e-mail omar.benrichal.com voilà merci désolé le powerpoint ça n'a pas marché aujourd'hui on le fera la semaine prochaine bon courage et bon appétit